Et bien c'est du monde, c'est Fireglass, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Critique de film Spoil au rendez-vous Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film Présent ci-dessous Comme titre de la vidéo Je vous conseille de vite vous barrer Parce que le spoil va être tellement présent Que je pense que vous m'en voudrez à mort Voilà Et ceux qui ont déjà vu le film Ou qui comptent pas regarder le film Bah vous pouvez rester Et c'est parti Star Wars 7 Alors Pour commencer Star Wars 7 c'est le Star Wars Le plus attendu je pense Pour les fans Parce que c'est quand même la suite Qui de base n'était pas annoncée par Lucrast Au tout début Et qui a été fait au final Parce que Disney a versé tellement de pognon à Lucrast Qui se sont dit Oh mais tiens Vous savez quoi vous nous avez vu tellement versé de pognon Qu'on va faire une trilogie dessus On va faire une suite en trois fois Et ouais Parce que normalement oui Pour ceux qui n'avaient pas compris Star Wars 6 c'était la fin normalement Mais les fans Mais les fans en remandaient tellement Que Disney s'est dit Et si on a tellement de pognon à Lucrast Qu'il s'en soit tué encore Et ouais C'est pour marcher Et les fans inconscients Qui ont été Bah voilà Ils sont regardés Donc Là où j'habite C'est à dire Je vais pas dire la ville Mais près de Marseille La première séance C'était à 13h45 En 3D du moins Donc je suis allé la voir Donc c'était l'avant première Pour la Ciota On peut dire ça en gros Même si c'est pas vraiment ça Parce que l'avant première C'est quand c'est un jour avant Mais bon Y'a pas eu d'avant première vraiment à la Ciota Mais c'est une Pseudo avant première Pseudo Donc Tous ceux qui sont allé la voir Avant première Bah je les félicite Parce que ça veut dire Qu'ils ont vu le film Alors tout le monde Et bah je suis content pour eux Comme certains Youtubers d'ailleurs Et voilà Donc maintenant On va rentrer dans le vif du sujet Alors J'ai bien aimé le début Ça commence calme Genre Il y a un mec Qui cherche Luc Et puis Avec le vieux là Qui lui donne la carte Bah oui Bah je suis désolé Si t'as pas vu le film Tu peux pas comprendre Et puis après Il repart dans son verso En fait Et puis Là Y'a les Stormtroopers Qui arrivent avec Est-ce que je vous spoil Directement sur ça Pour ceux qui n'ont pas vu Bon allez Le méchant Qui est Le fils De Han Solo et Leila Voilà Je suis un gros canard Pour ceux qui n'ont pas vu le film Du moins Mais Bref Donc Ensuite Donc bah en gros Bah il pète un câble L'autre parce qu'il voit Qu'il arrive à s'enfuir Et tout ça Puis au final Ils arrivent à intercepter Le Gentil Qui cherchait la carte Mais le gentil Qui a cherché la carte Il est pas venu seul Il était avec son droïde Rond Et ouais C'est une boule Un petit peu comme J'ai entre les jambes Mais ça n'a rien à voir Bref Donc Ensuite Il a donc Avant de se faire capturer Il a donné la petite carte Micrographique Dans le petit droïde Et ouais Après le droïde C'est barré En direction d'une ville Voilà D'une petite ville Et ouais Bref Donc le mec s'est fait capturer Il a été emmené donc Sur la Genre dans un des gros vaisseaux Énormes De De l'Empire Qui est maintenant devenu Le premier ordre Bref Ensuite Il y a eu Bah Comment vous dire En fait C'est tellement long Star Wars Que si je vous explique tout Ça va être impossible Donc je vais essayer D'expliquer les moments Les plus importants Bref Donc vous avez là Le premier Stormtrooper Ce qui dans le village Où a été capturé Le méchant Ça fait beaucoup de gestes Comme ça Mais j'en ai rien à foutre Ah bah Vous voyez Qui tremble Comme ça Qui gué Genre Je suis pas bien Je peux pas tuer des gens Puis au final Le mec Donc qui a pas tué des gens Le Stormtrooper Donc du coup Va aller délivrer Le prisonnier Il va s'évader Avec lui Et puis Ils vont partir dans le vaisseau Qui est un petit peu bizarre Avec une boule au milieu Et des ailes sur le côté Je ne sais plus le nom De ce vaisseau Bref Ils se font exploser En plein vol Et ils retombent Sur la même planète Le pilote Qui était donc Le rebelle Est Mort Entre parenthèse Parce qu'on le verra plus tard Qu'il est pas mort Et ouais J'ai spoilé l'avance Le Stormtrooper Donc s'appelle maintenant Finn Et non plus FN Comme le Front National Avec un numéro derrière Je suis un beau calard Bref Ensuite Donc Le Stormtrooper Donc qui arrive dans une ville Pendant ce temps Une meuf Qui apparemment Est complètement Pourrie Dans les Dans tout ce qui est Combat etc Et qui mène sa vie Comme une pauvre merde Rencontre le droïde Un mec Qui échange Des matériaux De récupération Ou des droïdes Justement Contre de la bouffe Lui demande de lui C'est des sandroïdes Pour beaucoup de bouffe Elle refuse Son droïde Et Entre parenthèses Essayait de se faire capturer A essayait de se faire capturer Il a parlé Donc ça pas réussi Enfin Il a pas essayé En fait C'est juste que Ils ont essayé De capturer le droïde Plutôt Et puis là d'un coup Il y a les Stormtroopers Qui se sont dit Mais putain Il faut qu'on recherche Le droïde Parce qu'il nous a dit Où il était Du coup Et ouais Ça a toute la cohérence Du coup Le droïde est recherché Par les Stormtroopers Et Par un gros connard Désolé si vous avez entendu Ce petit bruit C'est juste ma mère Qui gueule vraiment chat Les gros connards Donc Ils appellent Le premier ordre Et le premier ordre Le premier ordre Débarque Et puis là Vous avez donc Pense dans le Stormtroopers Qui s'est rebellé Qui s'appelle Finn Qui arrive Qui rencontre la fille Mais après Il voit que Enfin le droïde Voit que le Stormtroopers A la veste de son maître Et du coup La fille le tabasse Et puis elle le fout à terre Et puis elle lui dit Qu'est-ce que t'as fait de son maître Et puis il lui raconte la vérité Et puis Bam 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 Le premier ordre Il arrive sur la planète Et puis là Ça commence à se casser les couilles Alors du coup Ils courent vers le vaisseau Les deux Avec le droïde Il y a le premier vaisseau Qui explose Et puis là d'un coup Il voit Dans une décharge publique Parce que excusez-moi C'est pas la net C'est une décharge Le vaisseau De Han Solo Et de Chewbacca Alors excusez-moi Mais c'est incohérent À partir de ce moment là Mon cerveau C'est déconnecté Dans ma tête Ça a fait Non C'est pas possible Non Ils ont souillé Le film Mais non Mais non Mais non Après mon cerveau C'est rallumé Et puis on a vu Chewbacca Avec Han Solo Dans leur vaisseau A faire des petites manigrances Bref Ce moment il est chiant On le passe Donc il se raconte tout Han Solo Chewbby Et les deux personnages Finn et la meuf Que j'ai oublié de son nom Avec le droïde Il se raconte tout Puis après Il regarde donc la carte Qu'a le droïde Le droïde la projette Donc il voyait tout Et puis après Ils arrivent donc Sur une planète La planète est censée Donc en gros Habiter des gens Enfin Parenthèse Habiter la femme de Chewbacca Qui garde le sabre de Luke Caché depuis des millions d'années Et puis Enfin je vais dire Des millions d'années Mais j'en sais rien en fait Et puis il y a des lustres La meuf Touche le sabre Et il y a plein de souvenirs Qui lui ont en tête Comme ses parents sont morts Enfin Ses pseudo parents Parce que moi je pense Que c'est Luke son père Mais bon voilà Ça c'est différent Allez on dégage cette théorie Donc que ses parents sont morts Que le fils de Han Solo Bah c'est le méchant en fait Elle le voit Elle voit son visage Mais elle sait pas qui c'est Et ouais Et puis là après C'est fond du noir Et puis là Elle lâche le sabre Et elle crie Et puis elle se casse Et puis là Le black Il prend Enfin le son de son Il prend le sabre Et il décide de se battre avec Ouais Il décide de se battre avec Alors qu'il a aucun Putain de maniement De l'arme Enfin de l'arme De l'âme Le sabre laser En gros Bref Ensuite Ils sortent Mais là le premier ordre Est au courant Et ils attaquent Et puis là T'as les rebelles Qui arrivent Parce qu'ils savaient aussi Qu'ils avaient des gens Là-bas Et donc ça part aux couilles T'as les attaques partout Et puis là T'as le fils De Anakin De Anakin Le fils De Han Solo Qui arrive Et qui veut buter la meuf Parce que Il sait très bien Que le droïde Elle sait où elle est Ouais Donc le droïde Se bat après Avec les rebelles Parce qu'après Il se casse Entre temps Entre temps Il se casse Après que Les Le premier ordre Soit cassé Mais avant cela La meuf Se fait capturer Parce qu'en fait Le Le fils de Han Solo Contrôle tellement bien à la force qu'il sait qu'elle a vu la carte ouais il arrive à lui soutirer des informations juste en la regardant, il fait il fait là et ouais puis elle se fait torturer par ce mec mais la force est tellement puissante en elle qu'au final elle arrive à contrôler un des 30 troopers tellement facilement que je pense que c'est du foutage de gueule même si elle a plusieurs essais avant de le faire elle se rend compte donc plus tard qu'en gros la force c'est ce qui lui permet de faire ça qu'elle la maîtrise pas totalement mais bon voilà bref plus tard donc pendant ce temps les rebelles préparent un plan d'attaque pour attaquer la nouvelle étoile noire qui est une énorme planète qui en gros vous voyez Saturne, vous enjouez les anneaux c'est ça voilà je vous assure bref donc cette planète contient une arme solaire indestructible qui a détruit la république et ouais ensuite donc plus tard se verra donc le premier ordre en se disant gagné mais bon ils n'ont pas encore trouvé Luc bref donc pendant ce temps les rebelles donc attaquent après la base mais il se rend compte donc qu'il y a un truc qui l'empêche de faire exploser la base c'est qu'il y a un truc thermal qui permet que la puissance du soleil soit maîtrisée donc Han Solo et Chewbacca déposent des mines à l'intérieur ils retrouvent la meuf il se carapate avec après avoir fait exploser ce truc mais malheureusement la meuf se retrouve seule parce qu'en gros avant de se carapater Han Solo voit son fils et veut le faire rentrer parce que Layla lui a dit t'es revenu à notre fils le fils donc lui tend le sabre laser comme ça la lumière s'éteint le mec donc a son truc comme ça il le tire vers lui mais l'autre il en a profité pour le tourner et là il est comme ça et puis là il y a la lumière qui revient et il a pu sur le sabre et donc Han Solo il meurt et ouais et puis là donc là il tombe c'est la mort qui m'a le plus traumatisé dans ma tête j'étais non ils ont tué le meilleur personnage après Luc non masculin après Luc et là j'étais un petit peu en larmes enfin dans mon coeur j'étais non et mon cerveau c'était non mais bon voilà tout était normal bref après donc bah tous les autres qui restent se barrent les armées rebelles avec leur vaisseau énorme que j'ai en Lego dont je ne me souviens plus le nom tirent sur le truc thermal qui explose et puis là t'as l'énergie solaire qui fait exploser la planète pendant ce temps t'avais le fils de Dan Solo et la meuf qui se mettait un duel et puis il y a le Stormtroopers qui s'est fait blesser bref le mec donc est éjecté après et puis il y a une faille qui apparaît entre eux jusqu'au centre de la soi-disant planète donc la meuf se barre avec le Stormtroopers le droïde et Chewbacca et puis là il retourne sur la planète et puis là t'as la meuf qui pose sa main sur son épaule et pleure et puis là et puis après vous voyez qu'en fait la meuf elle repart sur une autre planète avec Chewbacca et le droïde et vous savez pour quoi faire ? pour aller voir Luke parce qu'entre temps ils ont vu la carte et du coup ils savent où Luke il est et ouais et ouais 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 et puis là d'un coup vous avez le truc le plus bizarre vous avez une montée donc en gros genre le truc en fait allez je dirais que ça fait 15 mètres hein leur truc ça a mis 2 minutes pour monter les 15 mètres sachant que s'ils ont vraiment monté les 15 mètres je suis sûr qu'ils en ont mis 10 bref c'est pas ça le problème ensuite vous avez Luke en haut qui est tourné genre comme ça et puis d'un coup il se tourne comme ça et puis là vous voyez et puis là il enlève sa capuche et puis là vous voyez sa main métallique et puis là t'as la meuf qui lui tend le sabre comme ça genre vas-y tiens prends ton sabre c'est le tien voilà et puis là t'as Luke qui la regarde elle le regarde 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 et puis là c'est la fin et bon et voilà c'est fini et voilà en fait c'était ça Star Wars non je vous assure que c'est vrai en plus la fin se finit comme ça voilà voilà bon bah c'était mon moment un petit peu donc spoil entier du film alors mes critiques seront film génial renversement de situation inattendu personnage qui meurt inattendu et j'avais tellement envie de chialer à la fin du film putain c'était trop beau non pas pour les personnages ou pour les morts non juste parce que c'était stylé en 3D surtout les vaisseaux qui vous foncez dessus et tout c'était génial alors un conseil si vous voulez aller le voir en 3D allez dans un cinéma qui n'est pas très connu et il n'y aura pas beaucoup de monde comme ça vous pourrez le regarder tranquillement voilà du moins moi c'est ce que j'ai fait et puis voilà sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo j'espère que ma zik c'est un pote à qui je conseille cette vidéo vu qu'il ne veut pas aller voir le film il aura l'air d'un entier mais bon même si je sais qu'il va l'avoir d'un entier parce que il est curieux comme moi un petit peu avec ses vidéos puis voilà sur ce je vous dis ciao les amis on se retrouve donc pour une prochaine vidéo bye tout le monde